Amel, Amel, voilà, ça va ? Alors, en fait, il y a en principe un cours, ensuite un TD. Mais comme on doit terminer le cours pour pouvoir faire les TD dimanche, et comme je suis prise dimanche matin, dimanche matin je suis prise, donc dimanche matin, éventuellement vous aurez TD. Donc là, je vais essayer de terminer les deux cours, ils ne sont pas loin. C'est des cours très légers, très faciles. Je vais essayer, d'accord ? Ça va ? Ça peut aller ? Ça peut aller ? Oui, madame. D'accord, parce qu'en fait, il faut terminer pour pouvoir faire les TD dimanche. Or, dimanche matin, je ne pourrai pas, donc vous ne pourrez pas faire le TD qu'il faut l'après-midi. On fera TD le matin et là, je vais essayer de terminer les cours. Par contre, est-ce que vous n'avez pas de questions ? Est-ce que vous n'avez pas de problèmes ? Est-ce que vous n'avez pas de soucis concernant le module TD, TP, cours ou autre ? Donc, l'examen, les examens, ça sera à partir du 20, je crois pour vous. Le 24, on commence le jeudi. Ah, voilà, à peu près, oui, je crois que c'est le 24, donc vous avez le temps. Donc, vous révisez si vous avez des problèmes. Je parle aux étudiants de IL et de IV. Je ne vois pas encore. Ania, elle n'est pas la Ania. Ania, ça a dit. La déléguée, la déléguée de IV. Donc, il n'y a pas de problème, vous transmettez. S'il y a des soucis, vous faites un mail, on verra comment s'organiser pour répondre à vos questions. D'accord ? D'accord, madame. D'accord. Alors, je démarre le cours. Vous n'avez pas de problème ? Attendez. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez le cours ? Est-ce que vous le voyez ? Oui. D'accord. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas de questions concernant le cours précédent, le cours passé, cours de la semaine passée ? Cours de la semaine passée. Est-ce qu'il y a des questions ? Hein ? Voilà, ça ne répond pas. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Non, madame. D'accord. Non, pas de questions, je continue. Ok. Je continue. Alors, je démarre le cours. Optimisation de code. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on est en train de construire un compilateur. On y arrive presque à la génération de codes. On est à une petite étape de la génération de codes objets. Donc, après avoir fait la lexicale, la syntaxique, la sémantique, même l'allocation et la substitution, c'est de la sémantique. Donc, on a vu quelle était la différence entre allouer de l'espace quand il s'agit de langage statique et allouer de l'espace dans le cas des langages dynamiques. Maintenant, on s'intéresse à l'étape optimisation de codes. Optimisation de codes tout court. Alors, optimiser un code est une tâche difficile. Elle n'est pas facile. En fait, l'optimisation de codes, c'est une étape qu'on rajoute au compilateur. Elle est optionnelle. C'est une option dans le compilateur. Elle n'est pas nécessaire. Mais quand elle existe, elle est bien. Elle est bien dans la mesure où elle permet d'accélérer l'exécution et de minimiser, si c'est possible, aussi l'espace réservé. Et l'optimisation de codes, on peut en tenir compte dès la conception. Vous avez une application, que ce soit les… donc c'est surtout les développeurs. Donc, ils ont une application, donc ils programment. Ils n'ont pas le compilateur, ils construisent leur compilateur. C'est bien, c'est intéressant de… c'est intéressant d'optimiser. Mais l'optimisation, elle commence déjà dès la conception. Conception, programmation, analyse lexicale, syntaxique, sémantique et génération de codes. Donc, dans toutes ces étapes-là, vous pouvez inclure de l'optimisation de codes. Et puis, il est très, très difficile. Vous êtes 20 étudiants. Les 20 étudiants ont essayé d'optimiser leurs codes. On ne peut pas dire que le code de l'étudiant X est meilleur que le code de l'étudiant Y. Et puis, il est impossible de dire que j'ai tenu compte, qu'on a tenu compte de toutes les optimisations possibles. Donc, les réponses à ces questions, le code de l'étudiant X est meilleur que le code de l'étudiant Y, qu'on a tenu compte de toutes les optimisations, c'est une question pour laquelle la réponse est très, très difficile. On dit que c'est un problème indécidable, logique mathématique. Vous me suivez, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Madame, il y a quelques questions dans le chat. Je vais voir, d'accord, je vais voir, parce que je ne l'ai pas forcément. Merci. 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 C'est la réponse à cette question qui est pratiquement… Elle est difficile. Je ne peux pas dire que le code est vraiment optimal, d'accord ? Nous, on essaie de faire le maximum, mais on ne peut pas comparer deux codes. Donc, c'est ça le problème. Optimiser un code n'est pas une chose facile. Parfois, il vous semble que vous avez optimisé, alors que ce n'est pas du tout optimal. D'accord ? Donc, ça va ? Ça va, Chibou ? Ça va ? Ok, c'est bon. Donc, je reviens au cours. Donc, j'ai fait une introduction du cours. Alors, c'est vrai que notre souci, et ce qu'on souhaite, et ce qui nous intéresse, c'est qu'on donne du code qui soit de bonne qualité, meilleur bien sûr que celui écrit à la main. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. D'accord ? Donc, c'est une question à laquelle on ne répond pas facilement. Et avec l'arrivée de nouvelles architectures, des mécanismes liés au comportement complexe, donc de ces machines, l'optimisation devient de plus en plus nécessaire. Donc, c'est vrai qu'on dit que c'est une option, mais en même temps, on souhaiterait que le compilateur soit optimo. Alors, donc l'optimisation, elle occupe une place importante dans la compilation. Optimiser un code, ce qui revient à compacter les instructions et les exécuter de façon rapide. Ceci est rarement garanti, c'est ce qu'on disait. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer le code qu'on écrit. Et le code qu'on écrit, justement, on dit qu'il n'est pas forcément optimal. C'est difficile de répondre à cette question. Alors, les compilateurs qui ont un optimiseur ou un optimisant dans le processus de compilation, alors ces processus-là, on les appelle les optimisants. Alors, il y a deux types d'optimisation. Il y a les premières, alors les transformations de programmes, qui permettent d'améliorer le code cible sans prendre en compte les propriétés de la machine cible. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver dans notre compilateur, d'arriver au code objet. D'arriver au code objet et donc d'optimiser toutes ces étapes-là. Il y a deux types d'optimisation. Le premier type, c'est les optimisations qui sont liées à un niveau supérieur, c'est-à-dire l'analyse, la conception de votre application, la programmation, l'analyse lexicale, syntaxique, sémantique, etc. Le deuxième type d'optimisation, c'est d'optimiser au moment de la génération du code objet, c'est-à-dire en fait la connaissance de la machine. Une machine qui a un certain nombre de registres, avec un certain jeu d'instructions. Il faut bien connaître cette machine pour essayer d'écrire, de faire le maximum d'optimisation selon les caractéristiques de la machine. Donc, ceci est lié carrément à la machine. Voilà. Alors, Alors, on va voir les exemples plus tard. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des exemples. On va les voir. Madame, on ne vous entend plus. Merci. 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 Je repartage le cours. Merci. 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 Vous m'entendez ? Oui, madame, on vous entend. D'accord. Ok. Dès que vous perdez, vous me dites. Alors, j'essaie d'avoir le cours. Voilà, il est là. Est-ce que vous le voyez ou alors je repartage ? Vous le voyez ? Non, madame, on n'a pas le partage. D'accord. Je refais. Ok. Moi qui voulais gagner du temps, j'en perds. C'est bon ? C'est bon ? Vous le voyez ? Non, on voit, madame. Très bien. Ok. D'accord. Donc, bon, heureusement que le cours n'est pas lourd. Alors, dans ces exemples-là, je reviens. Alors, il y a des optimisations au niveau de la programmation, au niveau de la conception. Donc, c'est ça. C'est le type. On va revenir sur ces exemples. Et puis, il y a les optimisations qui dépendent de la machine telles que l'allocation, l'assignation des registres, le choix des instructions. Donc, tout ça, ça dépend des propriétés de la machine. Voilà. Maintenant, en fait, on part d'un code. Le fameux schéma qu'on reprend à chaque étape de la compilation. Donc, on a le code source. On a tout ce qui est analyse lexico-syntaxico-sémantique, qu'on appelle la partie frontale. Et puis, le code intermédiaire qui va nous mener vers la génération de codes objets. Et on obtient du code cible qui est prêt à être exécuté. Alors, pour toutes ces étapes-là, pour toutes ces étapes, on peut faire de l'optimisation. D'accord ? Donc, pour chaque étape de la compilation, dès le début, dès carrément la conception, vous pouvez faire des optimisations. Alors, les premières optimisations sont les transformations qui conservent les fonctionnalités. Alors, un compilateur peut améliorer un code de différentes manières sans changer les fonctionnalités. Bien sûr, il ne faudrait pas que ça change votre exécution. Il ne faudrait pas que ça change l'objectif de votre conception et votre application. Donc, parmi ces opérations, nous avons l'élimination des sous-expressions communes, la propagation des copies, etc. Nous allons commencer par l'élimination des sous-expressions communes. Alors, une occurrence d'une expression E est appelée sous-expressions communes si E a été calculée précédemment et si la valeur des variables apparaissant dans E n'a pas changé depuis le calcul précédent. C'est-à-dire que si vous avez une expression dans laquelle il y a des variables qui interviennent, vous avez fait le calcul. Ensuite, vous retombez sur la même sous-expression avec les mêmes variables. Et si vous êtes sûr que les variables n'ont pas changé de valeur, on peut éliminer cette sous-expression. Donc, justement, le but, c'est d'éviter de recalculer l'expression si on peut utiliser ce qui a été déjà calculé. Alors, exemple, exemple, je prends des petits bouts de programme très simples. Alors, j'ai T6 égale 4 fois I, j'ai X égale AT6, c'est-à-dire A de ça, T7 égale 4 fois I, T8 égale 4 fois J, T9 égale AT8, AT7 égale T9. Alors, c'est n'importe quoi, c'est une série d'instructions qu'on va essayer d'optimiser. T10 égale 4 fois J et A de T10 égale X. Alors, on remarque, on remarque, donc si vous avez un bout de papier ou alors si vous avez une bonne mémoire, c'est pas grave, vous avez T6 égale 4 fois I, c'est bon. Ensuite, vous avez X égale A de T6, c'est bon. Vous avez T7 égale 4 fois I. On remarque que I n'a pas changé entre-temps. Dans les trois instructions précédentes, dans les deux instructions précédentes, le I n'a pas changé de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime, on supprime 4 fois I. Du coup, c'est une instruction, d'abord c'est une multiplication qui va disparaître et puis c'est une affectation qui va disparaître. Vous allez voir que la multiplication coûte cher pour la machine. Vous avez vu tout ça en architecture, en architecture en deuxième année ou alors carrément en première année, lors de l'implémentation de l'addition, la multiplication. Alors, donc je supprime. Ensuite, j'ai T8 égale 4 fois J, c'est bon. J'ai T9 égale A de T8, c'est bon. A de T7 égale T9. T7 a été supprimé. T7 a été supprimé. T9 égale A de T8. Et comme le T7 a été supprimé, donc on met le T9 dans A de T7, c'est ça. C'est ça, hein, voilà. Et puis, T10 égale 4 fois J. Le 4 fois J existait aussi, il existait. Donc, je l'enlève. Tout ça, je l'enlève. Le 4 fois J, là, je l'enlève. Le T10, je l'enlève. Et j'affecte le X à T de T10. Donc, on a gagné 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, je me retrouve, 1, 2, 3, 6. De 8 instructions, je me retrouve avec. Je me retrouve avec 6 instructions. On a quand même économisé 2 instructions. Donc, avant optimisation et après optimisation. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez compris ? En fait, vous connaissez tout ça. Vous connaissez. Vous connaissez. Quand une expression, quand une expression, vous répétez une expression, or, vous êtes sûr que les variables qui interviennent dans l'expression n'ont pas changé, qu'est-ce qu'on fait ? On optimise. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de réécrire l'expression et de la réexécuter. Alors, la propagation des constantes. Il est fréquent dans un programme de rencontrer une variable dont la valeur est fixée une bonne fois pour toutes. Cette valeur est par la suite utilisée dans les expressions et quelquefois additionnée ou multipliée à d'autres constantes. Il est donc inutile de ne pas l'évaluer à l'exécution, mais de le faire à la compilation. Par exemple, vous avez dans un programme, vous avez dans un programme une affectation du genre Pi, le fameux Pi. Vous connaissez. Pi, c'est 3,14159. Donc, vous l'avez fixé à ça et puis dans une instruction, vous avez un bout de programme et puis quelque part dans une instruction dans ce bout de programme, vous avez S égale Pi multiplié par d au carré, le tout divisé par 4. Imaginez, si vous avez besoin de ça plusieurs fois, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez à chaque fois mettre le Pi à 3,14 et puis à chaque fois remplacer le Pi par sa valeur. Alors, une optimisation serait de, donc, une optimisation, c'est d'appeler, d'appeler, de nommer une autre variable parce que Pi, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Puisqu'il va être à chaque fois divisé par 4 et d est peut-être une inconnue, donc on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez ce Pi-là, vous sortez divisé par 4, donc tout ça, vous en faites une constante, Pi sur 4 et directement, vous posez, vous posez, bon, Pi ou Pi A ou Ki, Ki égale 3,14159 divisé par 4 et Pi S égale Ki multiplié par d au carré. Qu'est-ce que vous faites en compilation ? Dès la compilation, vous mettez dans la partie déclaration, vous mettez const, le mot-clé const qui égale 3,14 divisé par 4. Donc, vous évaluez cette constante à la compilation, comme ça, pendant l'exécution, vous n'allez pas à chaque fois affecter et diviser par 4 pour multiplier après. Donc, vous le faites une bonne fois pour tous, c'est encore une optimisation, on dit la propagation des constantes. Voilà. Alors, l'élimination de codes inutiles. Alors, l'analyse d'un programme, c'est très simple, c'est un chapitre qui est très, très simple. Alors, l'élimination de codes inutiles, l'analyse d'un programme peut faire apparaître que certains résultats de calcul ne sont jamais utilisés. Vous avez fait des calculs, mais en fait, vous ne les utilisez pas. Alors, par exemple, à partir d'un certain point du programme, une variable n'est plus utilisée, il est donc inutile d'évaluer l'expression qu'il a faite. Alors, il est alors nécessaire de connaître les domaines d'utilisation des variables dans un programme. Ça, c'est un algorithme. Un algorithme que je ne donne pas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'algorithme qui calcule la durée de vie des variables. Ça existe dans les compilateurs, dans les optimiseurs de compilateurs. En fait, ils cherchent pour chaque variable sa durée de vie. Et s'il y a un moment à partir duquel la variable n'existe plus, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, on l'enlève. Alors, exemple, vous mettez T3 dans X, vous mettez T5 dans A2T2 et vous mettez T3 dans A2T4. En fait, vous avez remarqué que X égale T3 et A2T4 égale T3 est une redondance. Est une redondance, qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez carrément X égale T3, c'est la première affectation, vous l'enlevez et vous gardez que T5, vous l'affectez A2T2 et T3, vous l'affectez A2T4. ça veut dire que parmi les trois instructions, je fais un gain d'une instruction. C'est quand même pas mal parce que n'oubliez pas, nous sommes des informaticiens, quand on programme, c'est des pages et des pages de code, des pages et des pages de code, donc l'optimisation est nécessaire. Là, on dit que ce cas peut arriver sans que le programme l'ait fait explicitement, c'est-à-dire, on n'a pas fait exprès de faire ça, on n'a pas fait exprès de faire ça, mais quand on a écrit notre programme, on a par hasard écrit une instruction qui nous a mené, un bout de programme qui nous a mené vers T3 égale X. Donc, en fait, ce n'était pas direct dans notre programme, c'est apparu pendant qu'on a essayé de programmer, on ne s'en est même pas rendu compte. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'optimiseur ? Il enlève toutes ces opérations qui sont superflues. Je vous donne par exemple un autre exemple. Rappelez-vous la génération de code intermédiaire, les quadruplets. Dans les quadruplets, alors je prends mon tableau blanc, quadruplets, vous mettez X égale A plus B. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, et puis à un certain moment, quand vous avez généré les quadruplets, vous avez mis plus virgule A, virgule B, le résultat dans T1. Dans T1, ensuite, vous avez mis affectation T1, T1, X, X. Voilà. Donc, vous avez les deux instructions. là on remarque une redondance une redondance donc on aurait pu faire directement ici on aurait pu mettre directement x voilà on aurait pu mettre directement x x voilà donc c'est une optimisation et celle-là on l'enlève entièrement une deuxième optimisation imaginez que vous avez encore vous avez travaillé ensuite vous avez trouvé encore une expression du genre du genre plus 1, b et que vous mettez dans t2 voilà et vous avez remarqué vous avez remarqué que a et b n'ont pas changé de valeur c'est-à-dire entre la première et la dernière instruction que vous écrivez vous avez remarqué que a et b n'ont pas changé de valeur qu'est-ce que vous faites ce n'est pas la peine d'affecter dans t2 d'accord donc qu'est-ce qu'il fait votre optimiseur c'est un algorithme c'est un algorithme il cherche la durée de vie de a et b donc s'il trouve que a et b n'ont pas changé a et b n'ont pas changé de valeur c'est-à-dire au-delà de cette instruction qu'est-ce qu'il fait il n'écrit pas dans t2 il écrit affectation dans t1 ou alors x d'ailleurs quand on écrit du code quand on écrit une génération de code sous forme de quadruplé rappelez-vous on avait dit que en fait on n'essayait pas d'économiser les temporaires on écrivait autant de temporaires qu'on voulait c'est parce que c'est facile c'est facile d'utiliser beaucoup de temporaires mais ça fait perdre beaucoup de place en mémoire donc qu'est-ce qu'on fait on écrit des algorithmes qui permettent qui nous permettent d'optimiser ces temporaires-là donc voilà un exemple alors je continue ça va ? ça va ? est-ce que ça va ? oui madame ça va d'accord alors Agnès et Amel Agnès et Amel regardez il y a 37 étudiants sur deux sections la IL il y en a 115 il y a la IV il y a une 45 je crois alors imaginez 113 115 plus 40 étudiants presque 45 étudiants alors imaginez il y a 37 étudiants après ils vont venir dire madame vous nous rachetez madame on n'a pas compris madame les enregistrements madame vous avez été vite madame 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 d'accord moi je préfère que les questions soient posées en temps réel si vous avez des problèmes posez-les moi tout de suite est-ce que vous avez des questions ? est-ce qu'il y a des questions jusque là ? questions ? questions ? non madame non pardon d'accord d'accord de toute façon le cours est simple alors je continue optimisation des boucles alors parfois dans un programme vous avez des boucles parfois tout le temps on a des boucles et les boucles elles augmentent le temps d'exécution donc on a les boucles l'appel de procédure les multiplications les divisions tout ça ça augmente le temps de calcul donc qu'est-ce qu'on fait et puis les boucles ça occupe de l'espace mémoire aussi alors donc si on veut optimiser il faut faire attention à l'écriture des boucles alors comment optimiser le temps dans les boucles alors il y a trois techniques pour l'optimisation des boucles alors le déplacement de code l'élimination des variables d'induction et la réduction de force on va expliquer ce que c'est alors le déplacement de code déplacement de code il consiste il consiste à transférer le code à l'extérieur des boucles exemple vous connaissez ce sont des choses que vous avez vues en algorithmique mais peut-être qu'on ne vous a pas dit explicitement que c'était de l'optimisation de code alors tant que i par exemple est inférieur à limite moins 2 si limite moins 2 bien sûr limite moins 2 est une est une constante bien sûr elle ne peut pas changer dans une boucle donc ce qui change c'est le i donc qu'est-ce que vous faites vous avez remarqué que si vous mettez cette condition dans le temps que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il teste à chaque fois qu'il boucle il va recalculer limite même si limite est une constante il va quand même reprendre la valeur et faire moins 2 alors qu'est-ce qu'on fait on sort on sort cette instruction en dehors de la boucle à l'extérieur de la boucle avant la boucle tout ça vous connaissez je sais que vous le faites en dehors de la boucle soit avant soit après donc là par exemple vous positionnez t limite moins 2 à t et puis vous comparez par rapport à t ça nous a permis de gagner beaucoup de temps puisque toute toute la à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans la boucle il recalcule ça nous évite de recalculer le limite moins 2 alors élimination des variables d'induction alors élimination des variables d'induction une variable d'induction est une variable donc c'est un scalaire dans une boucle qui s'incrémente d'une constante à chaque itération parfois on peut éliminer certaines variables d'induction et donc réduire le code c'est normal il faudra seulement veiller à ce que les variables que l'on garde sont initialisées parce que c'est bien c'est bien c'est bien écoutez deux secondes je reçois un appel d'un enseignant deux secondes je réponds je suis d'un enseignant d'un enseignant parlement de l'air d'un enseignant Merci. Merci. Alors, je continue. Donc, vous êtes là ? Vous êtes là ? Vous êtes là ? D'accord. Oui, madame. Oui, madame. Alors, les variables d'induction, on peut les éliminer, mais il faut faire attention à ce que… parce qu'elles peuvent dépendre d'autres variables. Donc, il faut veiller que les variables qu'elles ont utilisées n'ont pas été aussi changées. Donc, quand on supprime des instructions, faire attention aux variables qui sont utilisées dans cette expression. Voilà. On ne voit pas l'écran, s'il vous plaît. Ah, vous ne voyez pas ? Ah, bon. Ok. Merci, madame. Très bien. D'accord. Si, madame, on arrive à voir. Là, j'ai repartagé. C'est bon ? D'accord. Oui, madame, on a le partage. Alors, par exemple, vous avez J égale J moins 1. Vous avez T4 égale 4 fois J. Vous avez T5 égale A de T4. Si T5 est supérieur à B, elle est au début. Elle est à début. Nous remarquons que la variable, regardez, quand J décroît de A, quand J décroît de A, T4 décroît de 4. Quand J décroît de A, T4 décroît de K. Donc, il y a une liaison entre la première instruction et la deuxième. Donc, on va essayer d'en faire une seule. Regarde. Donc, on peut alors réduire le nombre d'instructions. Le problème, c'est-à-dire, on peut mettre T4. Voilà. T4, c'est 4 fois J1. Dans T4, c'est T4 fois 4. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait faire attention et s'assurer que T4 a une valeur, à une valeur déjà. Sinon, on ne pourra pas exécuter le T4 égale T4 moins 4. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Donc, il faudra, nous sortons l'instruction pour initialiser et gagner du temps en réduisant le code. Donc, il faudrait faire attention et donner une valeur à T4. Donc, faire J égale J moins 1 et T4 égale J moins 4. Donc, on a gagné quand même un petit peu. Le T4 égale 4 fois J. Comme la multiplication est plus lourde que l'addition et la soustraction, on fait bien sûr ceci dans une boucle. Alors, vous imaginez tout ce que ça donne. Donc, J égale J moins 1 et T4, c'est J moins 4. Donc, on a enlevé la multiplication. Alors, réduction de force. Toujours dans le même cadre, la complexité des opérations, vous les avez vues en architecture. Quand vous avez implémenté l'addition, la multiplication, etc. Donc, l'addition, elle est moins difficile, moins compliquée à implémenter que la multiplication. Donc, ce qui revient à dire que la multiplication est plus compliquée. Alors, la division, c'est aussi très compliqué. Donc, l'exponentiation exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au lieu, quand c'est possible, au lieu de garder la multiplication, on passe à l'addition. Et au lieu de garder l'exponentielle, on préfère encore la multiplication. Ça diminue le temps d'exécution. Alors, définition. On dit qu'un opérateur 1 est plus puissant qu'un opérateur 2 lorsque l'implémentation de OPA est plus complète que celle de OP2. C'est ce que vous connaissez déjà. Par exemple, la multiplication est plus puissante que l'addition. Donc, l'implémentation câblée de la multiplication est basée sur un circuit logique plus coûteux qu'un additionneur et parfois, utilisant plusieurs additionneurs. Voilà. Alors, de même, quand vous implémentez l'implémentation de la multiplication, utilise des opérations d'addition. Donc, le temps d'exécution de OPA est plus important que celui de OP2. Donc, si l'on pervient à remplacer un opérateur moins puissant, moins puissant, ça fait partie de l'optimisation. Exemple. Exemple. Vous avez Y égale 2 fois X. Il vaut mieux écrire Y égale X plus X. Y égale X au carré. Il vaut mieux écrire X multiplié par X. C'est-à-dire, l'addition est plus complexe. La multiplication est plus complexe que l'addition et l'exponentiation est plus complexe. L'exponentiation est plus complexe que la multiplication et l'addition. Donc, faire le choix des opérateurs quand vous faites de la programmation. Alors, bien sûr, remarque, lorsqu'on fait de la réduction, c'est-à-dire, vous réduisez dans un code, vous avez écrit un code, vous avez réduit votre programme, vous avez fait beaucoup de réductions. Il arrive que certaines réductions fassent apparaître d'autres. En effaçant, en effaçant, en supprimant certaines instructions par optimisation, il arrive que on soit amené à supprimer encore d'autres parce que, par exemple, ici, X égale A plus B, c'est un exemple. Jésus supprimait, par exemple, X égale A plus B plus bas, mais ce X égale A plus B a fait intervenir quelque chose d'autre. Donc, si on est sûr que la deuxième variable n'a pas été utilisée, eh bien, on supprime tout, on optimise. Voilà. Par contre, je vous ai dit que voilà pourquoi il est difficile d'écrire un code optimal. On a beau optimiser, on ne peut pas être sûr que notre code est le meilleur. En fait, c'est la réponse à cette question qui est difficile. Oui, on a optimisé, mais est-ce que c'est le code le plus optimal, c'est là où on ne peut pas répondre. On dit que c'est un problème indécidable. Donc, voilà, j'ai terminé le cours sur l'optimisation. Donc, vous pouvez faire le TD. Les TD sont très simples. Les TD sont très simples et en fait, Compile 2 est plus ou moins simple. La seule chose qui est un petit peu compliquée dans Compile 2, c'est la partie liée à la sémantique. à la sémantique, c'est générer du code. Traduire du code, c'est difficile. C'est-à-dire, en fait, c'est le noyau du compilateur. C'est le noyau du compilateur. Ce n'est pas facile de traduire un if, ce n'est pas facile de traduire un while, ce n'est pas facile un case, un switch, un appel de procédure, une déclaration de procédure, des déclarations de tableau. C'est tout ça qui est difficile en compilation. Et puis, vous avez aussi la partie qui calcule les adresses des éléments, par exemple, dans le cas d'un tableau creux. Un tableau normal, ce n'est pas compliqué. La formule, elle est simple. Mais un tableau creux dans lequel on ne représente pas les valeurs creuses, c'est compliqué de déduire une formule. En fait, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode formelle. Par contre, je vous ai donné une astuce. Je vous ai dit que vous pouvez prendre une petite matrice à 7 ou 9, 11 mêmes éléments de vérifier le cas pour cette petite matrice. Essayez de trouver une formule de récurrence et essayez de l'appliquer. Ça peut vous aider à trouver la formule, mais sinon, on n'apprend pas par cœur les formules. Il ne faut surtout pas les apprendre par cœur parce que si on change d'exemple, on changera de formule. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il n'y a pas de questions pour cette partie ? Est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Non, madame. Il n'y a pas de questions. De toute façon, je vous laisserai… C'est clair, madame. On va travailler comme ça en compil. Je vous laisse le temps de revoir vos cours et vos TD. Et comme on a le temps entre dimanche et la suite, des jours et des semaines, par exemple, programmer une séance dans laquelle on répondra à vos questions. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Personnellement, oui. Oui, madame. D'accord. C'est-à-dire, je vous laisse le temps en fait. Je vous laisse le temps de voir si vous avez des questions ou pas. Voilà. Alors, là, je démarre l'autre cours aussi. Il est aussi simple. L'autre cours est aussi simple. La génération de codes objets. la génération de codes objets. Alors, si j'arrive, si on arrive à terminer si on arrive à terminer aussi la génération de codes objets, c'est très bien parce que vous pourrez démarrer peut-être la série tout à l'heure. C'est bon. on fera le TD normalement. Bon, on verra. Vous n'allez pas me dire c'est lourd parce qu'en fait, ce n'est pas lourd. Ce sont des cours qui sont assez légers. Pourquoi ? Pourquoi ils sont légers ? Parce qu'on ne donne pas les algorithmes. D'accord ? On n'a pas le temps de donner les algorithmes. Les algorithmes qui font, qui calculent par exemple la durée de vie de variables, etc. Voilà. Est-ce que vous voyez le cours ? Est-ce que vous le voyez, le cours ? Oui, madame. Très bien. Alors, après, vous êtes repassé par, vous êtes des développeurs, que ce soit IV, IL. Ah, au fait, pour les IV, même pour les IL peut-être, j'ai quelque chose, un article, un travail que m'a envoyé le responsable, l'ex-representant de ma serre, monsieur Larabi, en fait, qui utilise l'histoire des grammaires, l'écriture des grammaires, dans la détection des images. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore lu, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai pas encore lu en livre. Je l'enverrai au délégué. S'il y a des étudiants qui font de l'imagerie en M2, ils peuvent regarder ce papier pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser, enfin, mixer, compiler, compiler, imagerie. Voilà. En fait, pourquoi l'optimisation de code est importante ? Bien sûr, ça n'est plus les images ou les gens qui écrivent des codes importants. C'est les IL et les IV et les S2I. Les S2I, donc, c'est ceux-là qui doivent connaître les petites astuces de compilation. Quand ils écrivent du code, ils sont obligés d'optimiser. j'ai mon fils qui a fait informatique. Alors, il est développeur, il développe, il a fait un master en Big Data. En Big Data et il fait beaucoup de développement. Il m'a dit que pendant les séances où il développe, il me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le module Compile. Il me dit que je me mets à leur expliquer un petit peu la compilation. Pourquoi une exécution peut être plus rapide qu'une autre ? Donc, il rentre dans les détails de la compilation. Voilà, donc, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels, enfin, beaucoup de choses dans lesquelles IV, IL et S2I doivent tirer profil. Les S2I font le module en S1. Le même module, ils le font en S1. Alors, la génération de code objet. On a une application. on a programmé, on a écrit des pages et des pages de code. On n'a pas de compilateur, donc on a fait notre petit compilateur. On a fait l'analyse lexicale, la partie frontale, l'analyse lexicale, la partie syntaxique, la partie sémantique. On a essayé de faire de l'optimisation de code selon nos moyens, selon ce qu'on peut. optimisation des boucles, sortir les instructions des boucles, les opérations, les instructions qui ne servent à rien, l'utilisation de temporaires parce que, figurez-vous, quand on écrit du code intermédiaire, on ne s'encombre pas avec le nombre de temporaires. On a besoin d'un temporaire, tiens, t'es un, t'es deux, t'es trois, t'es quatre, t'es cinq, c'est bon. Mais sur le plan optimisation, c'est pas bon. Enfin, sur le plan en compilation, c'est pas bon, même exécution. Il vaut mieux optimiser. Donc, vérifier que TA, par exemple, n'a pas changé de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut la réutiliser. Le T2, pourquoi utiliser TA, T2, alors que TA peut être encore réutilisé ? Donc, c'est ça, les optimisations. Ça, ça fait partie de l'optimisation du code. Maintenant, la génération du code objet, c'est celle qui se rapproche. On était dans une partie haut niveau, haut niveau. Donc, langage de haut niveau. Maintenant, tout doucement, tout doucement, tout doucement. on est arrivé à la partie génération du code objet. Génération du code objet, on se rapproche de la machine. Donc, dans certains cours de compil, on a parlé logique mathématique. Dans l'allocation substitution, on a parlé de système, tout ce qui est segment de données. Sans compil, système n'existe pas. Système ne peut pas être lancé s'il n'y a pas des programmes à compiler, à exécuter. Maintenant, si système n'existe pas, ça veut dire que je ne peux pas lancer des procédures. Donc, les uns et les autres sont liés. Vous avez vu le lien. Maintenant, dans ce cours, on va parler plutôt architecture. Architecture, c'est la génération de code objet, c'est cibler une machine. Qui dit cibler une machine, c'est connaître dans les détails la machine. Donc, ses opérations ainsi que ses instructions, son jeu d'instructions et les registres que possède cette machine. Alors, la génération de code produit dans les phases précédentes, c'était la génération de code intermédiaire. Maintenant, on va générer du code objet. Donc, elle a pour donner un programme compilé. Donc, il est correct sur le plan compilation et produit comme résultat Madame, il y a encore une question. C'est coupé. ? Merci. Est-ce que c'est revenu ? Oui, madame, on vous entend. Ouh là là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est que chez moi, je n'ai pas de coupure. C'est-à-dire, chez moi, l'Internet est toujours fonctionnel. Ok, donc où est-ce qu'il y a eu la coupure ? J'étais où ? J'étais où ? Alors, donc, quand vous traduisez, je crois que c'est là, quand vous traduisez un while, un case, un switch, etc., un appel de procédure, etc., vous devez vous devez faire une bonne traduction. Si la traduction est fausse, ce n'est pas la compilation qui est fausse, c'est l'exécution. C'est-à-dire, la génération de codes d'objets sera fausse ? ? ? ? ? ? ? ? ? Non. C'est un gain en temps. Non, même en espace mémoire. Si, si, en espace mémoire. Par exemple, quand vous utilisez une variable, vous l'utilisez plusieurs fois, enfin, vous utilisez la même variable, par exemple, le cadre est temporaire. A plus B, vous l'affectez à T1. Vous avez encore, alors, vous avez le choix, vous avez la possibilité d'affecter encore à T1, vous, vous créez d'autres variables, T2, T3. La nomination des temporaires n'est pas compliquée, donc, ça nous facilite l'écriture du code quand on fait appel au temporaire. Mais le problème, c'est que ça nous fait perdre beaucoup d'espace mémoire. Donc, essayez de minimiser l'espace mémoire en enlevant des instructions, en enlevant des instructions qui sont superflues, c'est en même temps l'exécution et l'espace mémoire. Donc, c'est les deux, mais pas tout le temps, les deux en même temps. D'accord ? Parfois, il pourrait y avoir un gain d'espace mémoire, un gain de temps, mais parfois, c'est les deux. C'est les deux. Alors, c'est bon, Shibou ? C'est bon ? Shibou ? C'est bon ? C'est bon Shibou ? Shibou ? Tu avais posé une question tout à l'heure dans le chat. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, madame, on vous entend. Ok. Oui, madame. D'accord. Il y a un étudeur qui a posé une question tout à l'heure, c'est l'étudiant Shibou. Je ne sais pas s'il a écouté la réponse. Alors, une bonne connaissance de la machine cible et de son jeu d'instruction est un préalable à la conception d'un bon générateur de code. Donc, un générateur de code doit répondre aux exigences suivantes. Il doit être correct, c'est sûr. Correct, ça veut dire que dans votre traduction, dans votre sémantique, vous devez reporter fidèlement ce qu'on voulait avoir à travers une exécution. Donc, la compilation doit répondre aux exigences de l'exécution. Il doit être de bonne qualité. et il doit s'exécuter le plus rapidement possible. Donc, pendant que certains détails d'implémentation dépendent de la machine cible et du système, dépendent de la mémoire, la sélection des instructions, l'allocation de registres, etc., dépendent d'un générateur de code. Ça constitue un problème du générateur de code. Alors, rappelez-vous, on avait vu plusieurs formes intermédiaires, la pose fixée, les quadruplets, etc. Dans ce cours, nous allons travailler sur les quadruplets. Alors, je vais prendre le cas d'une machine, un exemple de machine. La machine que je prends, elle est à huit registres. Elle est à huit registres. Les opérations arithmétiques et logiques se font dans l'accumulateur. Donc, je donne les instructions, les différentes instructions de base de cette machine de notre cours. On peut changer. On peut changer. J'ai pris une machine au hasard. Alors, parmi les instructions, j'ai un load. Load, vous connaissez ? Vous connaissez le load ou pas ? Est-ce que vous connaissez le load ? Est-ce que vous connaissez le load ? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, vous l'avez vu en assemblant, c'est ça ? Vous l'avez vu en assemblant ? Oui, madame. Oui ou non ? Oui, madame. Oui. Alors, load on, c'est mettre le contenu de M dans l'accumulateur. Load registre. Mettre le contenu de M dans le registre I. Load A-C-C-R-I. C'est mettre le contenu dans l'accumulateur. Et L-R-A-C-C-I, c'est le contraire. C'est le contenu de l'accumulateur que je mets dans le registre. Donc, il y a deux petites instructions en fait. Il y a deux. C'est toujours du load. Maintenant, est-ce que c'est du registre vers l'accumulateur ou alors registre variable ? Donc, c'est ça qu'il faut connaître. Ce n'est pas compliqué. Vous l'avez vu en assembleur. Maintenant, les instructions de rangement. Il y en a deux aussi. Enfin, j'ai choisi les deux. Vous avez le store. Store. M. Store, ça veut dire restaurer. Vous prenez ce qu'il y a dans l'accumulateur et vous le mettez dans M. Store registre, vous prenez le contraire. C'est ce qu'il y a dans I. et vous le mettez dans M. Je suppose que vous connaissez aussi. Est-ce que vous connaissez ? Vous connaissez ? D'accord. Très bien. OK. Alors. Les opérations. J'ai pris quelques opérations pas toutes. Alors, add. Vous avez quelque chose dans l'accumulateur. Il y a un contenu déjà d'accumulateur. Je mets add, add M. Bien sûr, je prends aussi la symétrie, c'est en virgule flottante. Donc, add F. Alors, c'est mettre le contenu de l'accumulateur dans M. De plus, ce qu'il y a dans l'accumulateur, plus le contenu de M. Et le résultat est dans l'accumulateur. C'est important de savoir où est-ce que se trouve le résultat. sub et sub F, c'est ce qu'il y a dans l'accumulateur, moins le contenu de M et vous mettez dans l'accumulateur. Alors, mult, mult et mult F. c'est le contenu de l'accumulateur multiplié par M. là, j'ai omis le M. Là, il y a M ici. Comme c'est du latex, je ne peux pas le mettre tout de suite. Donc là, c'est M. Rajoutez M ici. C'est mult M. Mult M. Donc, ce qu'il y a dans l'accumulateur, il faut multiplier par le contenu de M et le tout est dans l'accumulateur. div, c'est diviser ce qu'il y a dans l'accumulateur par le contenu de M, bien sûr. Après, div M ici, c'est div M. C'est mult M et div M. ABS, c'est prendre la valeur absolue de l'accumulateur. CHS, c'est changer le signe parce qu'il y a un B, se brancher à M, c'est branch. En fait, c'est un branch. C'est branch. Donc, faire un saut, à l'adresse M. Voilà. Alors, en tout compte de cette machine, donc, cette machine est un certain nombre de registres, huit registres et l'accumulateur avec un certain nombre d'instructions. Donc, le jeu d'instructions, c'est là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va générer des quadruplets, une génération de codes, de codes, à partir à partir d'un code qui est sous forme de quadruplets. Donc, vous avez un programme qui est sous forme de quadruplets. On va essayer de générer du code en utilisant ce qu'on vient de donner ici. Donc, c'est très simple. C'est très simple. Alors, on va se donner des hypothèses. Des hypothèses. La gestion des temps temporaires, elle vise à minimiser le nombre de temps temporaires utilisé par le programme. Donc, l'optimisation, la minimisation, la réduction, l'optimisation des temps temporaires est importante. J'avais dit dans le cours code intermédiaire que c'est vrai que quand on génère, quand on fait de la sémantique, syntaxico-sémantique, on génère du code intermédiaire, même, Il n'est pas optimal. Donc, veillez à ce qu'on minimise les temporaires. Madame, il y a eu une légère coupure. Ah, il y a eu une coupure. Oui. Donc, vous n'avez pas entendu quand j'ai dit la gestion des temporaires. Hein ? Oui, madame. Madame, du coup. Hein ? Vous n'avez pas entendu ? Oui, madame. Oui, madame. Je reprends. Je reprends. Alors, la gestion des temporaires, je vous ai dit quand vous écrivez du code, quand vous traduisez le programme, vous le traduisez, vous mettez autant de temporaires que vous voulez, ce n'est pas faux. Donc, entre un étudiant qui a fait de l'optimisation de temporaires et un étudiant qui n'en a pas fait, la finalité sur le plan validité du code, c'est la même chose. Le code est tout aussi correct. La correction du code, les deux codes du deuxième étudiant n'est pas minimale parce qu'il n'a pas veillé à minimiser le nombre de temporaires. Donc, essayez de minimiser le nombre de temporaires. La gestion des registres vise à assurer la pleine utilisation des registres et minimiser le nombre de changements et de rangements de ces registres. Par exemple, vous avez un jeu d'instruction de registres qui travaille avec les registres. Et puis, quand vous avez travaillé, quand il y a des choses qu'il y a dans le registre, faites attention à ce qu'il y a dans ce registre. Peut-être ce contenu, pour faire une autre instruction, une autre opération, vous n'avez pas besoin de délocaliser, de restaurer ce qu'il y a dans ce registre-là. Voilà. Donc, peut-être avec ce qu'il y a, vous pouvez faire toute l'opération. Donc, regardez le contenu du registre ou de l'accumulateur. Si ça vous va, ce n'est pas la peine de restaurer. Une restauration est une opération en plus dans le code objet. Donc, minimiser, optimiser le code objet. Alors, avant de charger dans l'accumulateur votre programme, veillez à ce que l'accumulateur… Bonne question. Je pensais faire un peu de surf. Quand vous générez du code objet, faites attention à ce que votre accumulateur soit vide, si c'est ce qui vous intéresse, s'il est vide. Et en plus, il est vide initialement. Maintenant, si le contenu qu'il y avait, vous intéressez, laissez ce qu'il y a et faites l'opération telle que c'est. Maintenant, si le contenu ne vous intéresse pas, faites une restauration, un store. Donc, il y a une procédure, un petit bout d'algorithme qui vérifie ce qu'il y a dans l'accumulateur. Parce que rappelez-vous, on n'est pas en train d'utiliser un compilateur, on est en train d'écrire notre compilateur. Donc, pour générer le chargement du premier opérant dans l'accumulateur, on appelle une fonction, ça c'est nouveau pour vous, c'est de la compilation. J'appelle une fonction qui s'appelle get in ACC, vérifier ce qu'il y a dans ACC. Donc, cette fonction est utilisée et c'est une fonction qui est à deux variables. Qui est à deux variables. Je vais vous donner le détail. Alors, en plus, on définit en compilation une variable qui s'appelle ACC, qui marche avec l'accumulateur. Elle contrôle, elle permet de contrôler l'accumulateur pendant l'exécution. C'est une variable de la compilation, enfin une variable de la génération de code objet. Elle permet de vérifier ce qu'il y a dans l'accumulateur et de faire les chargements ou les opérations qu'il faut. Alors, on revient à cette procédure get in ACC. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la procédure get in ACC ? Elle marche avec deux variables X et Y. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, si ACC est vide, ACC, c'est cette variable qui permet de tester l'accumulateur. Alors, si cette variable est vide, si le compilateur est vide, qu'est-ce qu'elle fait get in ACC ? Elle load X parce que get in ACC, elle travaille avec deux variables. Donc, quand l'accumulateur est vide, elle charge automatiquement la deuxième, automatiquement. Maintenant, c'est un case. Si l'accumulateur contient Y, l'accumulateur c'est-à-dire contient le deuxième, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une permutation entre les deux opérantes dans le quadruplet, si ça ne gêne pas. Si ça ne gêne pas, on a dit que get in ACC, elle permet de charger l'un des opérants, mais en général c'est le premier. Alors, s'il y a le premier, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas le premier, ne faites pas d'opération qui va vous charger le premier. Si ça ne gêne pas, si ça ne vous gêne pas, votre opération, si ça ne gêne pas, votre instruction. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle charge, puisqu'il y a le deuxième, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, au lieu de faire une décharge, c'est-à-dire un restaure du contenu de l'accumulateur et charger le premier, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle change dans le quadruplet. Je vais vous montrer ça à travers un exemple, pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps qu'on préfère changer dans le quadruplet, c'est-à-dire dans la génération de codes intermédiaires, au lieu de changer, au lieu de toucher à la génération de codes objets. Alors, maintenant, si ACC, là aussi, ne contient pas, comme quand je tapais le cours en latèque, je n'avais pas trouvé le différent. Donc, si ACC est différent de X, si ACC, c'est-à-dire en fait, l'accumulateur ne contient ni X, ni Y. Ni X, ni Y, qu'est-ce qu'on fait ? On restaure, on restaure, on tire, on enlève, on déloge le contenu de l'accumulateur par store, on store dans Z, c'est-à-dire on met le contenu de l'accumulateur dans Z et on charge X. Là, c'est différent, là c'est différent, c'est le signe différent. Donc, si c'est différent, je déloge ce qu'il y a dans l'accumulateur, je le mets dans Z et je charge X. Et donc, l'accumulateur va contenir X. Voilà. Donc là, l'accumulateur contient X, là l'accumulateur contient Y, on change dans le quadruplet, et là l'accumulateur ne contient ni X, ni Y. Hein ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Est-ce que ça va ? Oui, madame. Ah, très bien. Oui, ok. Alors, ok. Alors, la génération de codes pour plus, quand vous avez, alors, je vais prendre un exemple. Alors, vous avez A plus B. Vous avez une opération, X égale A plus. Vous avez une opération de ce genre. Vous voyez mon écran, vous voyez ? Oui, madame. Vous voyez mon écran ? Très bien. Alors, vous générez, vous avez dans votre code A plus B dans X. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'elle fait la génération de codes-objets quand elle rencontre le plus ? Elle appelle GetInACC, la fonction GetInACC. Elle l'appelle avec quadruplet de I2 et quadruplet de I3. C'est quoi quadruplet de… Dans l'exemple, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes, regardez, vous faites plus A, B. Et le résultat dans T1. Voilà, c'est ça, dans X. Alors, plus. Regardez, vous avez vu dans votre code quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est quadruplet de I1. I, c'est le numéro du quadruplet. I, c'est numéro du quadruplet. Donc, ça, c'est quadruplet de I1. C'est quadruplet de I2. Ça, c'est quadruplet de I3. Ça, c'est quadruplet de I4. Donc, je reviens au cours. Qu'est-ce qu'elle fait plus ? Elle appelle, en fait, votre souci, c'est d'implémenter, d'implémenter, donc la génération du code intermédiaire de l'opération plus. Code objet de plus. Qu'est-ce qu'elle fait, get in ACC ? Elle appelle avec quadruplet de I2, quadruplet de I3. C'est A et B. C'est A et B. Qu'est-ce qu'elle fait ? On génère, on génère, on génère un AD avec quadruplet de I3. Elle appelle get in ACC. Si get in ACC, elle appelle get in ACC, c'est là. C'est là. Elle appelle get in ACC. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, get in ACC ? Elle vérifie. Si l'accumulateur contient A, c'est bon. Elle rajoute B. Si l'accumulateur contient B, elle rajoute A en changeant dans le quadruplet. Et si ça ne contient ni l'un ni l'autre, elle fait un restore. Un restore dans Z. Elle charge A et elle rajoute B. Donc, au final, le résultat ACC contiendra quadruplet de I4, c'est-à-dire X. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Je vais répéter. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Regardez. L'exemple, c'est… Regardez. L'exemple, c'est plus AB dans X. I, c'est le numéro de quadruplet. AB, c'est l'opération que je dois générer. Le résultat est dans X. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, getInACC ? Qu'est-ce qu'elle fait, getInACC ? Donc là, on génère… En fait, c'est l'implémentation du plus. Le code objet pour plus. Qu'est-ce qu'elle fait, getInACC ? GetInACC, elle appelle… Je dis en haut. GetInACC, elle appelle toujours avec deux paramètres. Enfin, au moins un paramètre. Donc, A et B. A et B. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vérifie l'accumulateur. Elle vérifie l'accumulateur. Si l'accumulateur contient vide, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle load le A. C'est A plus B que je suis en train de générer. Donc, je load le A. Si l'accumulateur contient… Bon, elle load le A. Et elle fait A de… Regardez. Elle fait A de B. A de B. Donc, l'accumulateur reçoit A plus B, reçoit X. Maintenant, si… Quand vous avez appelé getInACC, il n'y a pas A dans l'accumulateur. Ce n'est pas A qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle fait, getInACC ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Il n'y a pas. Elle génère un load. Si ACC contient B, on ne change pas, on ne restaure pas le contenu de l'accumulateur. On préfère le laisser à B. B dedans. B dedans. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme l'opération est commutative, il y a déjà le B dans l'accumulateur. Pourquoi le déloger, charger A, rajouter B ? Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le B et on charge le A. On charge le A. Et donc, pourquoi ? Parce que plus est commutatif. Donc, c'est ça. C'est cette partie. Si ça contient Y, je fais la permutation dans le quadruple. On préfère permuter dans le quadruple. C'est-à-dire dans le quadruple qu'on va écrire. Dans le quadruple, on va écrire. Oh là là ! X. Au bout d'une heure et demie de cours, je suis épuisée. On fait B. B. Plus 1. En ligne, bien sûr. Voilà ce qu'on fait. Donc, il y a le B déjà. Il y a le B déjà. Ne le restaurez pas. C'est dans le quadruple que vous faites. Vous changez. Vous mettez plus. B. Virgule A. Résultat X. Voilà. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que c'est bon ? Ça va ? Est-ce que c'est bon ? Oui, madame. Très bien. De toute façon, vous aurez à faire ça encore en TD. Je vais prendre un exemple tout de suite. Je ne vous lâche pas. Je termine le cours. Il n'est pas long. Je le termine. Je vous fais une coupure. Vous faites une petite coupure. Et vous entamez avec le TD avec M. Himal. D'accord ? Hein ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, madame. Oui. D'accord. Ou alors, il y a une deuxième option. On a prévu un plan B avec M. Himal. On a dit sinon, dimanche matin, il vous prend tous en même temps. Il va vous faire TD. TD. TD pendant les deux heures. Est-ce que ça vous arrange ? Ou alors, une troisième option, faire le TD par sous-groupe dimanche. Mais je ne suis pas sûre qu'il va avoir le temps de terminer la série. La série n'est pas compliquée. La série n'est pas compliquée, mais est-ce qu'il aura le temps de faire ? Donc, je termine le cours et je reviendrai vers vous. D'accord ? Je termine. Donc, je vous ai donné les trois options. Alors, maintenant, la génération pour… Donc, j'ai donné pour le plus. Maintenant, si l'accumulateur, en fait, ne contient… C'est différent. Différent. Ne contient ni quoi de… Et trois. Il contient, en fait… Il contient ni A ni B. Ni A ni B. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On store. En fait, nous, on veut charger A et B. A et B. Mais comme ça ne contient ni A ni B, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un store dans Z. Contenu de l'accumulateur dans Z. Et on génère un load de A. On charge A. Donc, l'accumulateur va contenir A. Et on va lui faire… On va lui faire un AD. Voilà, c'est ça. Et on va faire un AD. Un AD B. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'addition. La multiplication, c'est pareil. Elle est symétrique. Et comme elle est… Comme elle est commutative. Donc, c'est exactement la même chose. Le même fonctionnement que plus. On appelle Gettina CC avec quoi de I2, quoi de I3. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Gettina CC ? C'est elle qui le fait. C'est le corps de cette procédure. Qu'est-ce qu'elle fait Gettina CC ? Elle vérifie ce qu'il y a dans quoi de I2. Si c'est quoi de I2 ? Si c'est le premier, c'est très bien. Elle fait un multe quoi de I3. Un verre d'eau, s'il te plaît. Quoi de I3 ? S'il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Il y a plutôt le B, le quoi de I3. On fait un changement dans le quadruplet. A multiplié par B ou B multiplié par A, c'est pareil. Donc, puisqu'il y a le B, je multiplie par A. C'est bon. Maintenant, le troisième cas. Troisième cas, c'est… Regardez. Si ça ne contient ni A ni B, elle fait un restaure. Donc, c'est différent. Ça, c'est différent ici. On fait un restaure dans Z et on charge. On restaure dans Z et on charge. Ça, c'est Gettina CC qui le fait. Et vous, vous ne vous encombrez pas avec ça. Et elle charge le A pour multiplier par B. Donc, l'accumulateur va contenir le résultat X. Maintenant, on a l'opérateur moins. Alors, moins, c'est plus compliqué. Le moins n'est pas… Le moins n'est pas commutatif. Vous faites A moins B. Alors, A moins B. Pardon. Moins B. X égale 1 moins B. S'il y a A dans l'accumulateur, s'il y a A dans l'accumulateur, vous devez déloger. Vous devez faire un restaure. Vous ne pouvez pas changer. A moins B n'est pas égale à B moins A. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la procédure ? Elle charge… Si l'accumulateur contient le A, on appelle « get in ACC » avec A et « vide ». On appelle « get in ACC » avec « vide ». On n'appelle pas avec B. Parce que si vous appelez avec B, ça veut dire qu'elle va… Si c'est B qu'il y a dans l'accumulateur, elle va faire B moins A. C'est faux. Donc, vous chargez avec « vide ». Ensuite, vous écrivez « sub ». Ça, c'est de l'assembleur. Au lieu d'écrire « add », au lieu d'écrire « mult », vous mettez « sub » quoi de I3. Vous faites « moins » quoi de I3. Et puis, le résultat contient X. Maintenant, « get in ACC ». Si elle ne trouve pas… Donc, si elle trouve A, elle déloge. Si elle ne trouve pas A et B, si elle trouve A ou B, elle déloge. Si elle trouve autre chose, elle déloge. Si je dois charger B. Si je dois charger A. Voilà. Donc, dans les deux cas, elle déloge. Et il faudrait que l'accumulateur contienne A. Si je dois faire A moins B, bien sûr. C'est parce que l'opération n'est pas commutative. Voilà. Donc, le moins binaire n'étant pas commutatif, le chargement du premier opérant doit se faire si ACC est différent du premier opérant, pas de permutation. pas de permutation. Voilà. Le moins… Ça, c'est le moins… Le moins une heure. Pardon, ça, c'est le moins binaire. Là, c'est le moins une heure. Le moins une heure. Alors, quand vous avez à faire… Alors, vous avez à faire X multiplié par moins b. Voilà. C'est ça, le moins… C'est ça, le moins une heure. Une heure. Il n'est pas commutatif non plus. Il n'est pas commutatif. Donc, je reviens au cours. Qu'est-ce qu'elle fait Gatine ACC dans ce cas ? Qu'est-ce qu'elle fait Gatine ACC ? Elle appelle. Elle appelle quoi ? De I2 ? C'est-à-dire, elle appelle B. J'appelle avec B. Et je fais moins B. C'est-à-dire, je fais un changement de… S'il y avait un moins B, j'ai la fonction CHS qui me permet de… de faire moins B si vous voulez. D'accord ? Il y avait un plus, je fais moins B. Donc, je charge le B. Je charge le B et je fais moins B. Voilà. Et ACC contient… Il y avait déjà le A. D'accord ? Il y avait le A. Je déloge le A. Je charge le moins B. Et comme l'opération multipliée est commutative, je laisse le moins B, je multiplie par A et j'ai le résultat dans X. Voilà. Alors, exemple. J'ai un exemple, je le termine, je fais l'exemple et je vous libère. Mais allez-je, ce n'est pas grave. Il est 48. Est-ce que ce n'est pas grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? Oui, madame. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour le TD ? Vous faites TD avec M. Khimran alors, tout à l'heure ? Vous faites un petit TD et dimanche matin, un petit TD. Ou alors, vous préférez ne pas faire TD et vous faites tout dimanche matin. Vous me dites tout de suite parce que je dois appeler Khimran. Je vais appeler l'enseignant TD. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous entamez la série où je libère l'enseignant de TD et ne démarre pas tout de suite après moi et vous faites tout le dimanche matin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon. Il n'y a pas de réponse. Madame ? Oui ? Oui ? C'est-à-dire qu'on fait tout le dimanche matin ? Il y a deux options. Soit vous faites une heure, une heure. J'ai peur que vous ne terminiez pas la série d'exercices et vous la envoyez. Elle est légère. Elle est légère, mais ne sait-on jamais. Sauf que si vous faites une heure et demie, une heure et demie peut-être dimanche. Non ? Une heure et demie, une heure et demie. Non ? Non. Ou alors ? Ou alors ? Ou alors ? Vous commencez maintenant, tout à l'heure après moi. Il va vous laisser un petit moment. Il fait ce qu'il peut et il terminera dimanche matin. Moi, dimanche matin, je suis dans une réunion. Hein ? Donc, on préfère la deuxième option. On fait l'été, il y a juste... Très bien. Et la prochaine semaine. Très bien. Je vais l'appeler de suite pour lui dire que c'est lui qui commence. Alors. Alors. Donc, je vous donne l'exemple. Je vais l'appeler. Voilà l'exemple. L'exemple est tout simple. On a cette expression. A multiplié, multiplié, multiplié. Donc, vous traduisez en quadruplé. Bon. Vous savez traduire en quadruplé. Donc, l'opération la plus prioritaire. L'opération la plus prioritaire, c'est celle... Deux secondes. Abdenor. Abdenor. Donc, je termine le cours. Je termine avec l'exemple. Donc, pendant dix minutes, je les libère. Tu leur laisses un petit peu de temps et tu entames le TD. Comme ça, dimanche, ils ne feront pas deux heures. D'accord ? C'est bon ? Très bien. Oui, oui. Il me reste l'exemple que je vais détailler. D'accord ? Là, là. Mais tu fais après moi. Tout à l'heure, tu fais. Tu fais là, là, là. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. Merci, Abdenor. Très bien. Alors, donc, au début, l'accumulateur est vide. C'est la variable ACC qui permet de contrôler l'accumulateur. Alors, c'est une variable qu'on a introduite en compilation, mais on la retrouve pendant l'exécution. Alors, regardez. on a l'opération la plus prioritaire, c'est les parenthèses. C'est celle-là. C'est la grande parenthèse. Ensuite, à l'intérieur de la grande parenthèse, il y a les sous-parenthèses. Elles sont là. Il y en a ici et il y en a ici. Ici, il y en a même deux. Il y a celle-là et celle-là. Maintenant, la plus prioritaire, c'est celle-là. Pourquoi ? Je ne peux pas faire ce moins si cette opération n'a pas été faite. N'a pas été faite. Or, dans cette opération, il y a deux multipliés qui se suivent. Priorité à celui qui est le plus à gauche. Le plus à gauche dans celui-là. Alors, quand vous avez généré les quadruplets, vous avez généré A A multiplié par B le résultat dans T1. Ensuite, T1 multiplié par C le résultat dans T2. Là, je ne fais pas d'optimisation de code. Vous pouvez faire A multiplié par B le résultat dans T1. T1 multiplié par C le résultat dans T2. C'est ça l'optimisation des temporaires dont je parlais tout à l'heure. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je suppose une génération de codes en quadruplet de cette expression. Vous la connaissez. A fois B, c'est T1. T1 multiplié par C, c'est T2. Ensuite, C multiplié par moins B, résultat T3. C fois B, résultat T4. Ensuite, vous récupérez le T2 moins T4. Vous faites la différence. Résultat T5 peut-être. Ensuite, A multiplié par T5 et résultat T6. Donc, je l'ai fait oralement. Vous le faites chez vous parce que je n'ai pas le temps de donner les quadruplets. Si vous voulez, je vous le donne en complément. Je vous le donne, ce n'est pas grave. Vous me le direz. Agnès et Amel, vous me direz si les étudiants savent générer cette forme. En principe, c'est un jeu. Alors, j'appelle GetInACC. Au début, je l'appelle avec A et B. A et B, qu'est-ce qu'elle fait la fonction GetInACC ? Je l'appelle avec A et B. Elle load A. Elle load A. Elle multiplie par B. Elle multiplie par B et le résultat est dans T1. Et donc, l'accumulateur contient T1. L'accumulateur contient T1. Or, la prochaine opération, la prochaine opération, c'est multiplié par C. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle GetInACC avec T1 et C. Comme l'accumulateur contient T1, c'est très bien, ça tombe bien. Je multiplie par C. Je multiplie par C et le résultat est dans l'accumulateur. Le résultat est dans l'accumulateur. Que contient l'accumulateur ? Il contient T1 multiplié par C, c'est-à-dire T2. T2. N'oubliez pas, l'accumulateur contient T2. Or, cette opération reste en suspens. En fait, c'est N opérande, c'est N opérande du moins. Du moins. Pour faire la soustraction, il me faut le deuxième opérande. Or, l'accumulateur contient le premier. Or, le deuxième opérande est compliqué. Donc, je dois d'abord effectuer ce deuxième opérande pour faire la soustraction. Qu'est-ce que je fais ? je déloge le A fois B par C. Je le déloge comment ? Comment ? Je fais un store T2 parce que l'accumulateur contenait A fois B fois C. A fois B fois C. donc, je fais un store T2. Qu'est-ce que je fais quand je fais un store T2 ? L'accumulateur est en vide. Je charge, je charge, Sors la bouffe et il faut la chauffer quand ça refroidit moins. Alors, attendez. Alors, pardon, 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 alors, qu'est-ce que je fais ? L'accumulateur ne contient rien puisque j'ai fait un store. Je charge le B. Pourquoi je charge le B ? Parce que c'est l'opération la plus prioritaire. Je charge le B et je fais un changement de signe. Je fais un changement en CHS et en faisant un CHS, je fais moins B et le résultat est T3. Donc, l'accumulateur contient moins B, il contient T3. Or, 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 dans le quadruplet, dans ce quadruplet, vous me suivez ? Vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? Très bien. Comme l'accumulateur contient moins B, or, la génération de codes intermédiaires, les quadruplets, ça m'a donné ça m'a donné multiplié C par moins B. C moins B, c'est-à-dire le premier opérant c'est C et le deuxième c'est moins B. Or, l'accumulateur contient moins B. Et comme la multiplication, la multiplication est commutative, la multiplication étant commutative, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le moins B, le T3, on le laisse. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une permutation des opérants dans le quadruplet. C'est dans le quadruplet que vous allez mettre ici moins B, ici C, vous inversez. Vous inversez, vous dites, vous dites, vous dites, dans le quadruplet, multiplié, 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 moins B, virgule C, résultat C3. Voilà. Permutation, permutation dans la forme intermédiaire. Voilà. Permutation dans la forme intermédiaire. Pardon. Pourquoi j'ai mis N ? Voilà. Voilà. OK. Donc. Donc. Voilà. Alors, maintenant, que contient l'accumulateur ? Que contient l'accumulateur ? Il contient ça. C'est ça, vous suivez. Vous suivez. Il contient T4. C'est ça, T4. C'est la multiplication de moins B par C. Or, la soustraction n'étant pas commutative, on va restaurer, on va restaurer le contenu de l'accumulateur. Je le restaure. J'appelle GetInAssisté avec T2. T2. Pourquoi ? Parce qu'il faut charger ça d'abord. Il faut charger ça. Donc, j'appelle GetInAssisté. Qu'est-ce qu'elle fait GetInAssisté ? Elle fait un store T4. Ce qu'il y avait dans l'accumulateur, je le mets dans une variable T4, un registre. Je load T2. Tout ça est fait par GetInAssisté. Elle fait load T2. Elle fait sub T4. C'est là qu'elle fait. Donc, c'est T2 moins T4. Donc, l'accumulateur contient T2 moins T4 qui s'appelle T5. Maintenant, que contient l'accumulateur ? L'accumulateur contient T5. Donc, on va appeler GetInAssisté avec A et T5. Mais comme l'accumulateur ne contient pas A, on fait encore une permutanteur. En fait, l'accumulateur contient l'accumulateur contient T5. Et comme c'est commutatif, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le T5 et on change dans le quadruplet. En fait, on devait multiplier le A par tout. Maintenant, on multiplie le tout par A. C'est contraire. Donc, l'opération T5 multipliée par A, elle vient ici. Donc, multipliée par A et le résultat, c'était 6. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? J'ai pris 11 minutes de plus. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Les étudiants ? Oui, madame. Très bien. Donc, je vous laisse vous reposer un petit peu. Donc, je prends l'option sur laquelle on s'est entendus. Oui, madame, par rapport à cette autre. Oui, oui. Alors, la question que vous avez proposée, nous aurons aidé le dimanche, c'est ça ? avec M. Himarane. Attends, vous avez un TD maintenant, un TD léger, un TD léger, un TD léger, tout de suite, c'est-à-dire, il va vous laisser vous reposer, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, vous voyez avec lui, et puis juste après, il fait son petit TD et dimanche, le matin, vous n'avez pas cours, vous avez TD une heure, une heure, une heure sous groupe 1, une heure sous groupe 2. pour les MIV, justement, madame, pour les MIV, en fait, c'est notre journée libre, alors qu'en fait, on ne pourrait pas le faire en ligne ou le faire un autre jour. Écoutez, c'est vraiment le dernier TD, c'est vraiment, ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. En fait, madame, c'est surtout par rapport au fait qu'on est submergé de travail et tout. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. C'est Ania qui parle. Oui, madame. Il n'y a pas de problème, il faut juste dire, écoutez, faites le maximum aujourd'hui avec M. Khimran et entendez-vous avec lui. D'accord. Il n'y a pas de soucis, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Si ça ne vous arrange pas, vous dites à M. Khimran s'il y a un de nous qui peut le faire en ligne, il n'y a pas de problème. OK ? Maintenant, même pour la suite, si vous avez des problèmes, vous me contactez par mail pour le monde. OK ? Ça, c'est pour les questions, pour les questions, pas pour le TD. Pour les questions, quand vous aurez révisé, on vous laisse quelques jours, que ce soit M. Khimran, que ce soit moi, on vous laisse quelques jours et si vous avez des problèmes, les délégués nous saisissent et on va travailler avec vous les questions que vous avez. OK ? D'accord, madame. Merci beaucoup. Très bien. Allez, à bientôt. Bon courage. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Merci.